je te vois et mais on aperçoit là mais oui c'est les oreilles d'un pikachu et c'est la tête d'un pikachu pokémon rouge pokémon rouge version française et pokémon rouge version japonaise mais pourquoi un tel décor avec un magnifique psycho quack sur votre gauche c'est tout simplement pour les 20 ans et 20 ans de pokémon et c'est de la folie pokémon a déjà 20 ans beaucoup de nostalgie enfin pokémon pour moi c'est une des plus grandes séries de ma vie tout simplement j'ai grandi avec pokémon je suis issu de la du début des années 90 et donc le raz-de-marie pokémon rouge pokémon bleu pokémon jaune je me le suis pris en pleine figure mais vraiment je ne loupais pas un dessin animé on avait tous des cartouches de pokémon rouge ici c'est la version japonaise pokémon rouge pokémon bleu ou pokémon jaune plus tard d'ailleurs j'ai une petite anecdote pokémon bleu et rouge je ne l'avais pas c'était ma cousine qui me l'avait prêté à l'époque et on a torché le jeu avec mon frère moi j'avais j'avais j'étais un galin j'avais cinq six ans peut-être sept ans plus tard quand on m'avait prêté le jeu mais c'était un truc de folie parce que je me disais mais comment on peut mettre autant de choses dans une simple cartouche de ma petite game boy moi j'avais quoi j'avais super mario land 2 le jeu je le finissais en une heure et demie deux heures allez grand maximum j'avais le petit jeu tracks un jeu très sympa d'ailleurs j'aimerais bien me retrouver je torchais le jeu en une demi heure trois quarts d'heure et la pokémon je sais pas combien d'heures de jeu mais allez au moins 50 heures truc de folie en fait c'est j'ai découvert le rpg avec ça tout simplement c'était un monde incroyable moi le moi je rêvais pokémon je voulais vivre avec pikachu tout simplement et du coup qu'est ce que j'ai fait moi mais j'ai réclamé pokémon jaune mois plus tard et qu'est ce que j'ai reçu j'ai reçu pokémon pinball évidemment merci maman je lui en veux toujours alors je rigole c'est un bon jeu pokémon pinball mais je voulais pokémon jaune quoi mais bon j'ai fait avec et j'ai grandi j'ai eu par contre pokémon cristal plus tard sur game boy color et je me suis réconcilié avec ma mère voilà tout simplement allez j'espère que cette petite intro sur pokémon vous a plu et on passe au gros de la vidéo à savoir où désolé pour ce petit jeu de lumière et d'ombre à savoir les comptes rendus achats du mois de janvier et du mois de février à la prochaine alors pour commencer cette vidéo je voulais vraiment vous montrer quelque chose encore en lien avec pokémon c'est ce qu'il y avait dans le pokémon version rouge japonaise un objet très sympa qu'on n'a pas dans la version européenne tout simplement la carte du jeu alors je sais pas si vous verrez bien ou pas mais en tout cas elle est vraiment très sympa et c'est un objet qu'on n'a pas dans la version française donc j'étais très étonné et très content de la posséder quand j'ai acheté mon jeu version japonaise jeu japonais que j'ai acheté grâce à movecraft du moins ses conseils car je l'ai acheté sur yamatoku yamatoku un vendeur sur ebay alors j'ai pas mal de choses à vous présenter j'espère sincèrement que cette vidéo sera de meilleure qualité je vais essayer de prendre un peu plus mon temps il n'y a pas le feu au lac et donc on va commencer avec les achats de janvier et de février on va commencer avec les livres donc je vous ai mis l'ost de pokémon j'espère que ça va pas vous casser les oreilles moi c'est du pur bonheur pour moi alors j'ai chopé le rétro gamer collection volume 4 je me trouve de meilleure qualité que celui que j'avais acheté j'avais acheté le numéro 2 de meilleure qualité enfin tout est subjectif disons que ça me parle plus on a beaucoup de dossiers sur des consoles et des jeux un peu plus récents parce que le tome 2 c'était plus sur les années soit on va dire 70 voire 80 évidemment donc là on a un petit dossier sur la sega nomade une console portable de sega qui permettait de jouer à la megadrive là on a le making of de super métroïdes donc c'est top opération wolf la bande d'arcade qu'on retrouve notamment sur master system plein de dossiers sur les jeux vidéo david crane le créateur de pitfall donc là c'est plus les années 70 ça me parle un peu moins mais pitfall je connais au moins deux noms irréductible honnêtement celui-là j'ai pas vu cette partie la coleco vision donc encore les années 70 80 là ça me parle un peu moins sorti en 82 c'était pas les années 70 c'était un peu plus tard mais là on a tout un dossier sur tomb raider qui est très complet le jeu comme fou je ne connais pas du tout j'ai pas tout vu encore il ya 200 pages pour 13 euros si on si on met ça sur les le fait que le numéro c'est tous les trois mois je pense que c'est un bon rapport qualité prix pour un magazine rétro quoi que chotte un jeu excellent qu'il faut que je retrouve un jeu de mon enfance des jeux d'os wind commander king quest entre autres donc pourquoi pas une petite rubrique sur les pixels ici super mario world grand jeu de la super nintendo un dossier sur exit back je ne savais même pas que cette série continue actuellement car en fait le dernier c'est exit truck entre autres et exit bottes enfin il y a eu un espèce de remake de exit back sur 3ds mais exit truck et exit bottes je savais même pas du que c'était la dine lignée de du jeu exit back et apparemment c'est vraiment bon astéroïdes un jeu culte le making of the mist je crois idéaux kojima là où il a tout commencé notamment la série n'est à dire ma qui neuf de chez nous donc ça c'est top un vrai qu'il ya beaucoup de contenu un dossier son rêve donc là c'est vraiment les vieux juraire c'est une très vieille boîte 1 star raider je ne connais pas du tout enfin bref ça me parle un peu plus que le volume 2 même si là bon j'avoue je ne vais pas présenter tout ce qui était le plus récent mais j'ai craqué également sur le génération super nintendo donc un très bon magazine de jv culture jeux vidéo donc vraiment qui revient sur la genèse de la super nintendo il ya même un dossier sur la nes un petit dossier qui est vraiment très intéressant sur la situation fin 90 donc c'est vraiment top par donc on sait quand enfin moi personnellement je le savais mais par exemple la master system a très bien marché en europe alors que celle ci n'était quasiment un populaire au japon donc ça c'est vraiment j'ai trouvé ça vraiment étonnant d'ailleurs je crois que ça s'appelle la marque 3 au japon la master system donc aux origines de la super nintendo on a vraiment beaucoup beaucoup de choses et c'est vraiment très intéressant takashime jean une idole de l'époque car je crois qu'il pouvait appuyer 16 16 fois sur un bouton je sais pas trop sur quel jeu mais bref c'est devenu une légende locale du moins au japon vraiment un gars de chez hudson je crois même qu'il a eu son propre jeu il ya un livre sur picks and love qui parle très bien de ce monsieur voyez c'est écrit 16 shots parce qu'il arrivait à appuyer 16 fois sur le bouton en une seconde un truc comme ça je suis pas je suis pas un très calé sur ce monsieur donc la super famicom cd rom qui a été retrouvé il n'y a pas longtemps en mi-2015 ça avait fait un petit peu le buzz mais apparemment c'est c'était un véritable propos de prototype entre sony nintendo super nintendo donc voilà là c'est les différents prototypes bon je pars je pars reviens en entier son magazine ailleurs il ya quelques technologies comme le mode 7 et les jeux culte les anecdotes etc beaucoup de choses donc ce magazine 6 euros 95 mais vraiment beaucoup de contenu moi je vous le recommande vraiment très bon magazine d'ailleurs j'aurais dû prendre le sud le hors-série playstation donc s'il y en a un qui veut s'en débarrasser contactez moi ça pourrait m'intéresser alors on va continuer sur les livres j'ai deux magnifiques bouquins vous présentez alors j'ai craqué sur ce magnifique bouquin ok amis donc j'arrive jamais à bien les présenter vu que c'est japonais des coups ça se lie à l'envers c'est sorti je sais pas si c'est sorti en france mais c'est tout écrit en anglais en fait c'est le c'est le art book officiel de okami donc il ya pas mal de contenu je sais pas combien il ya de pages c'est de le voir je lis les choses à l'envers c'est donc ah ouais quand même il ya au moins 280 pages et je lui pour une trentaine d'euros frais de port inclus sur ebay donc c'est vraiment top je vous présentez quelques dessins la bouquet magnifique seul défaut je dirais c'est que il n'a pas de couverture rigide donc c'est un peu embêtant les textes sont en anglais évidemment mais passe il me semble pas qu'ils soient sortis en france il ya vraiment beaucoup de contenu vraiment si vous aimez okami si vous aimez l'art dans le jeu vidéo je vous le conseille pour une trentaine d'euros c'est top vous pouvez le trouver assez facilement à moins de 40 euros et enfin dernier magazine enfin livre là c'est un beau bouquin de chez pixel love je crois une console syndrome je ne sais j'ai eu beaucoup d'éditeurs de livres dans le jeu vidéo en france on a beaucoup de chance d'ailleurs et du coup j'ai réussi à voir sur le même forum de jeux vidéo avec le même type donc merci à lui le livre final fantasy 7 donc très épais en fait je ne pensais pas qu'il était aussi épais donc on pouvait le trouver à l'époque pour 20 euros et il y avait deux lithographies exclusives encore sous blister donc honnêtement j'hésite à l'ouvrir vraiment parce que je suis en fait tombé sur une bonne occasion et final fantasy 7 n'est pas le final fantasy qui me parle le plus donc dans un sens je me dis pourquoi pas justement l'ouvrir pour en découvrir davantage et dans un sens je me dis autant le garder pour la collection parce que c'était vraiment une très bonne affaire donc pour le moment je le débliste pas je verrai bien à l'occasion donc je l'ai eu pour 25 euros environ frais de port inclus sachant que ce livre est vendu à des prix exorbitant sur hiver il est vendu une cinquantaine d'euros je crois donc c'est dommage vraiment c'est dommage parce que je pense que il ya du contenu il était vendu 20 euros et voilà édition pixel love et console syndrome édition ok donc je ne sais même pas si c'est pixel love ou console syndrome qui a édité le livre peut-être que c'est les deux je ne sais même pas si c'est possible bref donc il me semble que c'est un très bon bouquin pour ceux qui l'ont lu un donc voilà donc déjà 4 4 très beau bouquin donc je suis très content on va passer aux jeux vidéo donc là c'est un peu dans le désordre honnêtement 1 donc sur sur cdiscount je sais pas si c'est encore disponible il ya plusieurs offres concernant le playstation plus parce que oui pour jouer sur internet et il pourra télécharger les jeux du psm du ps station plus il faut être abonné 1 sur playstation 4 donc je trouve ça un peu abusé donc là pour 50 euros soit le prix normal d'un abonnement ps plus pour un an j'ai eu droit également au child of light sur psp on la sans playstation vita donc l'édition complète donc je n'ai pas le jeu j'ai déjà fait child of light sur ma ps3 à l'époque donc honnêtement il est à l'échange ou à vendre voilà ça c'est clair je vous mens pas alors on continue ça va être dans le désordre je vous dis toujours pour cette magnifique musique de pokémon moi j'adore j'ai eu chocobo tales dans il se cache c'est toujours écrit pour 5 euros donc c'est top je leur cherchais pour ma collection je ne sais pas du tout ce qui vaut certains des avis mitigé sur ce jeu moi je pense que ça peut être dans le monde une bonne petite expérience c'est des espèces de mini jeunes me semble avec un chocobo il me semble qu'il y ait déjà eu des jeux sur de chocobo sur playstation 1 notamment un jeu de course donc c'est du square enix c'est sorti en 2006 2007 donc assez vieux quand même donc pour 5 euros c'est top j'ai trouvé dans un autre cache jeu inconnus vraiment sur playstation 1 je ne connaissais pas du tout donc pour 2 euros agent armstrong le monde bien un stéréotype de l'agent américain un super costaud et en fait qu'il se cache derrière ce jeu un bon petit jeu en 2d 3d à 2,5 d comme on dit un espèce de jeu un peu style style metal slug un petit peu il est vraiment sympa apparemment parce que honnêtement j'ai pas eu encore l'occasion de le tester mais pour 2 euros c'est top et finalement ce petit jeu il a une petite cote j'ai vu donc si vous pouvez le trouver à moins de 10 euros allez-y c'est un bon jeu je ne sais pas qui c'est qu'il a créé qui est enfin king of the jungle je ne connais pas du tout le développeur et c'est un jeu sorti en 97 je pense qu'il est on le voit pas souvent parce que je ne le connaissais pas du tout mais alors pas du tout voilà donc on va continuer sur de la playstation 1 avec un jeu que j'ai j'ai pu avoir ce jeu ainsi qu'un autre que je vais vous présenter juste après dans un dynamite games à angoulême que je vous recommande je les connais très bien ils m'ont fait un sur des échanges j'ai réussi à voir ce jeu et en fait c'est un jeu rare je ne savais pas du tout en fait ce jeu m'intéressait parce que j'avais vu dans un magazine que polyphonie un film de magazine playstation que j'avais retrouvé que polyphonie digital célèbre créateur de grand turismo avait fait également un jeu de méca qui se nomme oméga boost je me suis un petit peu intéressé au jeu sans voir les cotes et ce jeu a des très bonnes critiques il n'est pas très connu encore une fois donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il cote un peu en plus de apparemment le fait qu'il soit vraiment bon et c'est un jeu de méca assez technique c'est joli apparemment je ne l'ai pas testé encore une fois je suis désolé je n'ai pas beaucoup de temps pour jouer à mes jeux malheureusement et c'est un jeu sorti en 99 donc apparemment ce jeu cote un cote encore plus que agent hamstrong là donc si vous tombez dessus allez-y je l'ai eu pour ben je l'ai eu à l'échange donc c'est assez particulier mais en magasin il me semble qu'il était déjà à moins de 10 euros je me suis dit pourquoi pas non voilà j'ai changé la boîte la boîte était abîmée les complets je peux vous le montrer un petit pull pour encore les manettes analogiques comme à l'époque une plus particulière aux signes avec des cerveaux colorés par rapport aux cartes mémoires de couleurs pourquoi pas ils sont un peu fou les c'est japonais je peux toujours vous montrer aussi la l'intérieur d'agent hamstrong voilà donc rien de particulier on reprend la vidéo avec l'autre jeu que j'ai réussi à obtenir dans ce dynamique à savoir silent hill hd collection donc une très bonne compilation je pense j'ai pu la tester non je l'ai pas testé encore sur ps3 j'ai le 2 déjà sur playstation 2 et je n'avais pas le 3 donc c'était l'occasion je sais plus si je l'ai eu pour 15 euros au moins avec les échanges il me semble que je l'ai eu encore pour un peu moins une version française pas très simple à trouver donc c'est une très bonne compilation en sachant que vraiment silent hill 2 et 3 sont vraiment des références par contre je n'ai pas la notice bon tant pis c'était vraiment une compilation que que je voulais qui est sorti en 2012 il me semble alors est-ce que j'arrive à me trouver 2012 c'est écrit donc konami à l'époque konami sortant encore des jeux petit rôle et du coup on arrive alors j'en reviens au dernier sachat qui n'est pas un achat car c'était mes cadeaux d'anniversaire donc ma chérie mais je sais pas là elle a complètement craqué à m'a offert ce métal guerre solide j'allais dire 4 ou la métal guerre solide 5 donc grand fan de métal guerre solide que je suis j'ai enfin fini ground zero franchement ground zero voilà quoi je plains celui qui a mis 35 boules là dedans c'est un peu une honte grand zero franchement à part le gameplay qui est top sinon c'est pas un prologue c'est une démo 1 donc mgs 5 je me le ferai en 2016 dans de bonnes conditions tranquillement je me suis pas du tout face paul donc c'est top je suis impatient de le faire il va être génial je le sens je vais me régaler sur ce jeu c'est une petite carte donc c'est top édition des one apparemment donc peut-être un petit dlc ou deux donc un des jeux de l'année 2015 je pense vraiment et enfin un autre cadeau à la craquer son cip vous connaissez xenoblade chronicles avait j'ai eu le petit collector de xenoblade chronicles x donc pas testé encore j'ai failli le tester mais finalement je ne l'ai pas fait j'ai préféré terminer les jeux actuels donc un jeu encore à faire en 2016 en espérant que j'apprécie parce que plus je vois des vidéos plus je me dis oh la la ce qu'est ce que je vais m'en sortir parce que niveau durée de vie c'est un truc de folie donc voilà je vais pas vous présenter le contenu vous l'avez déjà vu plein de fois donc je vous montrer comme ça on a le jeu le steelbook qui est très sympa un tout petit tard bouc pourquoi pas un poster et je sais plus bref je sais plus on c'est un petit collector donc 50 60 euros c'est très bien plus de 60 euros je trouve ça un peu abusé honnêtement donc voilà on a fini sur cette petite vidéo j'espère que ça vous a plu j'ai essayé de faire une vidéo d'un petit peu de meilleure qualité du moins donc voilà ainsi s'achève cette vidéo j'espère que ça vous a plu que je me suis amélioré par rapport à la dernière fois mille excuses pour la qualité de la précédente vidéo qui était vraiment pas top donc je vous dis à la prochaine les petits amis youtube salut salut